Je pense à Marcel Carnet, quand je vois ses images, ça m'a fait penser un peu à Thérèse Desquéroux. À Thérèse Desquéroux, oui. Je pense au niveau de la lumière, quoi. Moi, si vous voulez, je ne me suis pas dit « je vais faire comme » ou « je vais essayer de rejoindre tel cinéaste dans son travail de lumière, etc. » Moi, je suis surtout préoccupée par les cadres. Le travail de la lumière, c'est vraiment le travail de Frédéric. Alors, évidemment, que ça rentre dans le cadre. Frédéric Serve, le chef-op. Mais nous, on s'est plus basé sur des photographies. On s'envoie beaucoup de photos. Moi, je collectionne des photos en noir et blanc. Je me dis « voilà, cette photo-là, pour telle scène. » Et puis, il m'en renvoie. On a beaucoup travaillé à partir de photographies. D'accord. Vous les avez créé comment, ces photographies ? Sur Internet, dans des photographies. Mais on ne s'est jamais dit « voilà, il faudrait faire... » Sinon, pour certains, un super merci. Peut-être pour les cadres, par exemple, des fois, si moi, j'ai des références par rapport aux cadres, des fois, je vous dis « regarde, dans tel film de Melville, il y a ce cadre-là. » À un moment donné, c'est vraiment bien. J'aimerais bien ça pour cette séquence-là. Mais ce n'est pas le style de Melville que je cherche à imiter, vous voyez. Ou « drone noir », évidemment pas. De toute façon, je ne suis pas à la hauteur. Mais c'est juste des repères. On a des repères de cadres. Enfin, moi, j'ai des repères de cadres. Et puis, lui, il fait sa lumière en fonction de tout ça. Donc, c'est une cuisine. Mais je ne cherche pas à ressembler. J'espère, d'ailleurs, ne pas ressembler trop. C'est un mélange de beaucoup d'influence. Voilà, exactement. C'est un mélange de beaucoup d'influence. Moi, j'adore tout le cinéma des années 50-60. Évidemment que je l'aime beaucoup. Ça s'inscrit un peu dans un style cinéma des années 50-60 ? Je n'en sais rien. Je n'arrive pas à me dire ça. C'est l'époque. Ça, c'est sûr qu'on est dans une époque... On est en 1950, donc voilà. Mais je ne sais pas. Vous savez, c'est très tôt pour moi de parler du film. On vient de le faire. Il n'est pas encore sorti. Et de dire dans quoi il s'inscrit, je n'en sais rien. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose qui soit... qui respecte... Enfin, en tout cas, qui soit proche de ce que je pouvais imaginer. Alors, je me suis basée sur un film. Je le dis dans le dossier de presse. C'est le film de Marcel Hanoun, Une femme seule. Mais pourquoi je me suis basée sur ce film-là ? C'est un film pas très connu de Marcel Hanoun, qui a eu un grand prix à l'époque à Cannes, avec ce film-là. Parce que je voyais des cadres, et encore une fois, c'est vraiment une question de cadre, qui ressemblait à ce que j'avais imaginé. Je me disais, mais c'est dingue. On dirait que c'est moi qui ai fait le film. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais voilà. C'est vrai que la composition a des cadres. Surtout les scènes en voiture, par exemple. Oui, voilà. C'est vraiment très beau. Et pour votre personnage, vous avez pensé à des personnages réels, d'autres actrices, ou peut-être le roman ? J'ai pensé à Albertine Sarraga. J'ai pensé à elle. Là, pour le coup, je... Oui, alors après, je pense qu'on trouve de l'inspiration partout. Moi, je peux trouver de l'inspiration en observant des gens dans un restaurant, dans la rue. Tout... Oui, tout peut me... En tout cas, peut me effleurer quelque chose chez moi. Mais là, je n'ai pensé qu'à Albertine. Je l'ai découverte grâce à l'Astragal, à son roman. J'ai ensuite lu les lettres qu'elle avait écrites à Julien. Journal de Frène. On en a beaucoup, beaucoup discuté avec Brigitte aussi. Et on a vu surtout les interviews d'Albertine. Oui, les interviews d'Albertine. Albertine, elle pouvait quelquefois... Elle s'écoutait beaucoup. Elle... Elle... Et elle était dotée d'une intelligence sans nom, quoi. Et moi, je vais raconter un truc dont je n'ai jamais parlé en interview. Voilà, parce que c'est... Parce que c'est vous. Parce que c'est toi. Parce que c'est vous. Albertine. J'ai... Donc, on parle souvent de la relation. Ça va être joli, manger... Ben non. Tu couperas, t'es gentille. Oui, oui. Imagine, je t'aurais laissé. Et alors ? J'en ai à foutre. Je mange, c'est tout. Bon. Oui, puis en plus, ça va, c'est un truc... Bon, vas-y, alors. Non, il y a... C'est difficile de jouer des sentiments. C'est abstrait. L'amour, l'amitié, c'est... Et puis, quand Brigitte me montrait des vidéos d'Albertine, il y a très, très peu, je crois qu'il n'y a même qu'une vidéo d'Albertine et Julien ensemble. Et elle arrivait... C'est Albertine qui arrivait dans un... une espèce de salle avec plein de journalistes. Je ne sais pas s'il y avait une cabache. Il n'y a pas Julien. Si, Julien était là. Si, Julien est là. Bah si, justement. Si, Julien est là et elle arrive, ils arrivent tous les deux. Ils arrivent tous les deux. La stragale est sortie et est en train de faire un carton. Si, si. Parce que je me souviens de comme si tu étais hier. C'est une raison mais sûrement mais je n'arrive pas à me souvenir. Justement, donc il est derrière. Ah, d'accord. Je sais de ce à quoi tu parles. D'accord. C'est des photos. Non, ce n'est pas des photos. C'est plein de photos comme ça. C'est plein de photos. Ah, pardon. Donc, c'est plein de photos mais vous savez les photos sur Ina. Oui. où justement on dirait que c'est oui, ça ressemble un peu à des vidéos du coup. Voilà, c'est un bout à bout de photos. Oui. Et à un moment je regarde Albertine. Elle est en train de dire bonjour. Et à ce moment-là elle regarde comment on dit bonjour à Julien. Et là, j'ai compris à quel point elle aimait cette personne. Je me suis dit ok, d'accord. Donc elle je vais pour moi je me suis mis dans sa tête c'est je vais attendre de voir comment tu lui dis bonjour et après je vais être détendue ou pas avec toi. Et j'ai eu un peu peur parce que moi je fais un peu ça des fois. Je fais ça un peu des fois quand mon frère et ma sœur sont avec moi et qu'ils connaissent pas forcément beaucoup de monde. Je vais regarder comment on les considère comment j'ai un peu ce truc et c'est drôle quand j'ai vu ça je me suis dit elle est elle est louve avec les gens qu'elle aime et voilà c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis un peu plus et puis il y a le regard de Brigitte aussi un metteur en scène c'est oui on essaie d'entrer dans son univers et là pour le coup c'était l'univers de Brigitte il y avait l'univers d'Albertine bien sûr mais c'était à travers les yeux et le regard de Brigitte et c'est ça qui est intéressant aussi et puis et puis les comédiens aussi tous les comédiens autour Hyster Garel India Air Jocelyne enfin il y a c'est tous ces comédiens qui ont été extraordinaires et moi je sais qu'un partenaire c'est c'est avec lui c'est comme c'est Nils Aristrup qui disait ça pour c'est un c'est comme si on jouait au tennis quoi pour envoyer de bonnes balles il faut que le mec en face et j'ai adoré jouer avec tous ces acteurs tous ces comédiens tous ces et puis et puis ce tournage ça a été il y a le tournage aussi qui t'inspire de voir tous ces gens qui Françoise qui fait Françoise Arnaud pardon qui fait et la déco et les costumes c'est très rare aujourd'hui on a une costumière et et quelqu'un la déco mais non là elle a fait les deux donc il y avait ce truc tout le monde était hyper investi tout le monde était on était une toute toute petite équipe mais je ne l'ai même pas senti enfin dans le sens où on était investi comme si on était 150 quoi le chef opérateur Frédéric qui servent qui était c'est fou on était on était tous là parce qu'on avait attendu ce tournage et 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 sincèrement moi si je pouvais parler de d'une chose qui m'a totalement inspiré et qui m'a qui m'a vraiment aidé pour le personnage c'est c'est ce tournage et c'est cette équipe ouais donc le personnage était différent au premier jour du tournage au dernier jour du tournage je ne sais pas après moi la manière dont vous ressentiez le personnage en tout cas oui mais plus on se après j'ai un on a eu le temps on a mis 4 ans à faire ce film on a eu le temps d'en parler beaucoup 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 et alors il est vrai que c'est autre chose quand tu es sur le tournage on avait tous conscience d'une seule chose c'est qu'on n'avait pas le temps donc ce qui a été super c'est qu'on s'est tellement tellement parlé avec Brigitte qu'on n'avait plus besoin de se dire beaucoup de choses pour savoir que elle n'était pas contente pour cette prise on ne rentrait pas dans des discussions interminables mais pourquoi et pourquoi je ne ferais pas ça et quand elle ouvre la porte elle pense à quoi on avait déjà parlé de tout ça donc ça c'est aussi c'est c'est si je peux me permettre quand Léila dit c'est le tournage qui qui dit alors il était différent non c'est pas ça c'est qu'il y avait une telle confiance partout à tous les niveaux entre le chef hop et les autres techniciens et nous que le personnage Léila n'avait pas peur de montrer des choses d'elle et du personnage qu'elle portait déjà en elle mais là il y avait une telle confiance pour les montrer que voilà plus ça allait plus c'était facile mais c'est pas que le personnage il s'est inventé au fur et à mesure non le personnage on le connaissait depuis longtemps elle l'avait intégré déjà depuis longtemps mais voilà c'était de plus en plus évident on faisait tous le même film donc vous avez découvert alors le livre en commençant à travailler sur le projet oui je n'avais malheureusement jamais entendu parler de ni de la stragal donc forcément d'Albertine Sarrazin et quand quand Brigitte m'a parlé de ce de ce rôle sublime elle m'a bien évidemment donné la stragal et le scénario et c'est assez fou parce que j'aurais j'aurais adoré le découvrir à l'école moi qui n'étais pas très lecture très portée sur la lecture quand j'étais plus jeune je sais que c'est je suis un peu comme Brigitte je suis très j'adore les histoires vraies et j'aurais et puis cette femme elle me je pense qu'elle parle à toutes les femmes pour plein de raisons Albertine elle est elle est tellement tellement libre elle est tellement ouais elle appartient à personne elle est c'est elle ouais elle me fascine de par sa nature quoi elle est comme elle est et en même temps quand elle rencontre du lien elle le rencontre d'une manière tellement elle s'évade de prison elle elle est au bord de la route et le mec qui va s'arrêter devient l'homme de sa vie et c'est une histoire vraie enfin c'est c'est fou elle tombe éperdument amoureuse de cet homme et lui va l'aimer aussi c'est fou c'est fou cette histoire est folle bah oui c'est une mythologie quoi c'est à dire que c'est une femme exceptionnelle avec un destin exceptionnel à qui il n'arrive que des choses exceptionnelles le succès l'amour et la mort c'est trop jeune c'est fou c'est alors forcément qui n'a pas envie de vivre d'une manière exceptionnelle tout le monde c'est vrai que je ne connais pas non plus c'est vrai que je ne connais pas non plus la découverte en voyant le film ça moi je trouve que c'est bien que vous insistiez beaucoup sur le livre on voit sur la fiche on voit la fin souvent on voit le film parfois on ne sait pas forcément que ça adapte d'un roman oui parce que moi je rêve que les gens voient le film l'aiment et voilà bien sûr mais j'aimerais aussi que les gens lisent l'Astragal et la cavale et la traversière elle n'a écrit que trois livres voilà et forcément parce qu'elle est morte très très jeune donc ce serait pour moi une vraie une vraie victoire au fond si en plus de ça on rééditait les trois livres et que les trois livres étaient lus à nouveau je serais vraiment contente elle a écrit des poésies aussi ? elle a écrit des poèmes oui bien sûr elle a écrit des journaux et des lettres à Julien qui sont éditées tout ça est édité oui la cavale qu'elle a écrite en prison par morceaux ça a été rassemblé les morceaux ont été rassemblés en un seul livre après qu'elle soit sortie de prison l'Astragal a été écrite en quatre mois en prison et la traversière a été écrite après le succès de l'Astragal d'accord et dans le film L'Astragal vous vous inspirez exclusivement d'Astragal ou il y a aussi un peu non je m'inspire de sa vie d'avant surtout en fait j'ai repris des éléments de sa vie d'avant que j'ai réinjecté dans l'Astragal d'accord parce que le livre ne parle pas que de cette période-là l'Astragal ne parle que de la période qui comprend l'évasion jusqu'à l'arrestation et mon film j'ai réinjecté dans le film des choses par exemple l'opium c'est pas quelque chose dont elle parle dans l'Astragal c'est quelque chose qu'elle raconte quand elle était plus jeune d'ailleurs qui contribue un peu à cet esprit de personnage libre à une époque bien sûr bien sûr enfin déjà ce qu'elle fait ce que tu disais l'autre fois tu disais c'est pas encore mes 68 on n'a pas l'habitude de voir des personnages on dirait un personnage de femme des années 70 exactement mais déjà de se prostituer à l'âge de 20 ans sans en éprouver une grande souffrance ce qu'elle raconte elle dit je m'en fous c'est rien de faire l'amour c'est rien quand on n'aime pas tant qu'on n'aime pas c'est rien et rien que de penser ça à la 20 ans on est en 1958 voilà d'assumer la prison elle dit oui bah oui j'ai fait de la prison et alors en 58 alors la prostitution en 58 la prison on est des parias de la société on est le caniveau de l'existence à cette époque là elle non j'ai fait de la prison oui alors je me suis prostituée oui pas grave elle a une grande classe une certaine élégance quand elle est heureuse une très beau personnage oui si vous avez découvert le roman quand j'étais jeune mais bon quand j'avais 25 ans à peu près pas très très jeune quand même mais bon voilà quand même jeune et oui oui j'ai adoré ce roman et puis il fait partie des romans de ma vie il est le livre de chevet de Patty Smith d'ailleurs elle a écrit après ça elle dit c'est son livre de chevet elle a voyagé toute sa vie avec celui dans sa valise voilà donc moi je l'ai redécouvert récemment au fond mais oui oui c'était c'était un livre important puis après j'ai lu les autres livres bien sûr la cavale la traversière tout ça vous avez envie de l'adapter c'est à dire en fait comme disait Lila moi c'est pareil je n'aime que les histoires vraies et au fond cette histoire vraie voilà est restée là dans mon cerveau jusqu'au jour où je cherchais quoi quoi écrire et où elle m'est revenue elle m'est revenue et probablement parce qu'en effet moi je suis passée par la case prison dans mon travail et que j'ai repensé à ce roman à cette femme la prison tout ça ça m'est revenu et j'ai été le rechercher je l'ai lu j'ai dit voilà c'est bon c'est ce que je veux faire il y a une version de film qui existait déjà avec Marlène Jobert oui absolument qui a été tournée en 69 voilà par un qui s'appelait Guy Casaril Casaril avec un L et qui est très 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 fidèle au roman c'est à dire vraiment il n'a pas du tout pris de liberté par rapport au roman ou très très peu vraiment très très peu donc c'était une très bonne idée Marlène Jobert à l'époque pour ce rôle le rôle de Julien était beaucoup moins réussi en revanche malheureusement parce que voilà mais c'est un film qui a beaucoup qui a eu pas mal de succès enfin au sens où il a été pas mal vu parce que le roman venait de sortir en fait enfin il est sorti en 65 le film est sorti en 69 donc du coup les gens évidemment se souvenaient très très bien c'était un grand succès le roman donc les gens sont allés voir le film c'est un film qui est vraiment dans le jus de l'époque de la fabrication des films de cette époque là qui n'est pas Casaril c'est pas un mec de la nouvelle vague pas du tout c'est un classique on va dire mais voilà il y a beaucoup de gens qui l'ont vu ce film beaucoup de gens qui l'ont vu il n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire du cinéma mais pas mal de gens ont vu le film en tout cas et pour le casting des rôles principaux alors vous dites dans le dossier de presse c'était presque une évidence en fait effectivement quand on le voit ça a ouais c'est à dire que ça n'a pas été une évidence ça a été un seul choix c'est à dire que moi je ne savais pas je n'avais pas du tout d'idée pendant plusieurs mois pour le rôle d'Albertine et c'est arrivé comme ça comme une image qui nous arrive c'est comme un rêve qu'on fait on se souvient le matin ah oui j'ai rêvé ça et d'un coup l'image de Léila est arrivée sur moi et je me dis c'est Léila et c'est en écoutant la musique de Léile Monti c'est à dire que donc voilà ça s'est fait comme ça et puis après je pense que Reda ça n'a pas été une apparition comme Léila vraiment pour moi c'est une apparition Léila c'était dans mon lit je m'en souviens très bien j'écoutais Léile Monti j'ai ah c'est Léila voilà comme ça et Reda c'était pas pareil parce que déjà il fallait que j'accorde un homme à Léila d'une part et puis ensuite il fallait que j'accorde un acteur à Julien Sarrazin et pour moi il y avait que Reda voilà donc ça a été comme ça ça s'est fait et eux ils m'ont jamais lâché malgré les difficultés que j'ai traversées Dieu sait si elles ont été fortes et moi j'ai jamais c'était impossible de faire le film sans eux mais vraiment je sais pas des mots c'est en vrai il y en a un des deux qui m'aurait dit je peux pas je sais pas comment j'aurais fait et vous vous connaissiez avant alors ? oui nous on se connaissait toutes les deux je connaissais pas Reda du tout mais je connaissais Léila on avait tourné dans un moyen métrage de Rachid Ami qui s'appelait Choisir d'aimer voilà où elle c'était avec Louis Garel et elle jouait ma belle mère vous jouez la mère de Montice raciste raciste et on s'est retrouvés sur une vie meilleure de Cédric Can d'accord donc tu joues une assistante sociale oui un truc comme ça et on a eu un fou rire parce que on a eu un fou rire vous êtes égorgés comme des cochons égorgés comme des cochons et on n'arrêtait pas de rire elle n'arrivait pas à s'en remettre à chaque fois voilà donc vous comme Noreda vous avez accepté assez facilement ah ben j'ai accepté je ah ben tout de suite quand tu l'as lu tu m'as dit oui oui et puis je me souviens que même quand elle m'en a parlé je dis oui avec tout ce que tu es en train de me dire voilà et puis il y a le personnage il y a le et puis il y a Brigitte quoi moi Brigitte j'ai vu son premier film et un livre que j'ai adoré j'adore aussi la femme du coup sa sensibilité quand je vois le film ça lui ressemble c'est pour ça que je dis souvent et c'est pas pour c'est pas pour être un bisounours ce que je dis la rencontre avec le metteur en scène c'est 60% du scénario c'est bien entendu que c'est très important parce qu'un vrai cinéaste son film lui ressemble et heureusement et c'est ça qui fait qu'on aime plus ou moins tel ou tel cinéaste et voilà moi Brigitte c'est c'est voilà je trouve que déjà c'est une grande actrice et de 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 me faire diriger par une grande actrice et une grande réalisatrice c'est non mais c'est vrai désolé Brigitte elle a du mal avec les compliments Brigitte bah tout le monde attends tu connais des gens comme ça moi vous avez fait un peu d'appréhension par rapport au rôle parce qu'on a dit avant c'est un rôle compliqué enfin c'est un personnage compliqué d'appréhension ah pardon avant le oh mais de toute façon je vais vous dire très honnêtement le jour où j'aurai plus peur ce sera le début de la fin je crois c'est vraiment mais vraiment je me poserai des questions si un jour ça arrive je en tout cas je serai peut-être un peu après 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 oui mais j'ai eu peur bien sûr mais j'ai eu peur mais on le c'est moi c'est des peurs qui me font avancer des peurs qui me donnent envie de et puis j'avais je vous savez un quand on vous propose un rôle c'est souvent donc le metteur en scène qui enfin le qui si pour le coup s'il est scénariste de ce film qui écrit pendant deux trois ans en gros quand il vous offre un rôle enfin quand il vous offre un rôle dans son film il vous dit est-ce que tu peux raconter cette histoire à ma place moi j'ai et c'est pour ça que j'ai peur à chaque début de tournage parce que j'ai envie d'être à la hauteur de ce qu'on m'a proposé l'acte est fou l'acte est magnifique donc après après il y a un truc qui te rassure c'est c'est encore une fois le metteur en scène moi pendant pendant ces cinq semaines de tournage on n'avait pas beaucoup de temps on avait 25 jours pour tourner ce film moi mes yeux c'était Brigitte dès qu'elle me disait c'est bon on passe à autre chose ok si Brigitte alors c'est pas que j'étais un robot mais c'est que oui elle parlait de confiance tout à l'heure et j'ai ouais j'avais une confiance mais aveugle et je l'ai toujours d'ailleurs Brigitte je lui parle enfin voilà je sais que mes films et j'ai besoin qu'elle me donne son avis j'ai besoin que le regard de Brigitte m'importe beaucoup donc c'est ouais j'ai eu peur mais mais la peur c'est extraordinairement moteur parce que moi j'avais peur aussi mais de quoi de ne pas réussir à me hisser à la hauteur d'Albertine parce que c'est ça il y a une peur d'actrice de ne pas être à la hauteur du rôle et puis moi il y avait une peur de ne pas être à la hauteur de ne pas faire un film à la hauteur d'Albertine et quand on a peur c'est ça c'est ça qui fait qu'on y va parce que si on n'a pas peur on n'y va pas si on n'a pas peur on reste chez soi donc évidemment que c'est sain la peur c'est nécessaire c'est impossible de travailler sans peur ou d'aimer sans peur ou d'avancer sans peur donc c'est heureusement qu'on avait peur et je pense qu'aujourd'hui moi j'ai plus peur c'est ça c'est à dire que quand on voit le film je me dis voilà Albertine elle doit être contente franchement je me le dis parce que j'en suis sûre et maintenant j'aimerais que les gens soient contents aussi maintenant on a peur de ça mais vraiment mais pareil c'est une peur là c'est la première fois qu'on commence la tournée Provence aujourd'hui aujourd'hui et j'ai hâte moi pour le coup c'est quand je sors un film vraiment la chose que je préfère c'est la tournée Provence on rencontre le public on peut échanger avec eux je déteste quand on me dit tu vas juste présenter le film il n'y a pas de débat je ne vois pas l'intérêt j'adore parler avec avec le public de pouvoir parler parce qu'à un moment le film ne va plus nous appartenir et c'est pour ça qu'on le fait aussi ce métier c'est que et et ça je ouais voilà et puis tout à l'heure on se disait dans le train quoi qu'il se passe on 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 l'aura fait et et bizarrement j'ai j'ai eu peur de plein plein de choses mais je savais qu'on allait le faire ce film j'ai jamais eu peur de ça je le savais et on se l'est dit on se disait avec Brigitte et Reda on ne sait jamais on ne sait jamais parler tous les trois en se disant on te lâchera pas ou on lâchera pas on n'avait pas besoin on n'avait on n'a jamais eu besoin de se dire que comme autant que Brigitte elle n'a jamais eu besoin de nous dire c'est vous et personne n'autre c'est 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 maintenant que l'on dit ouais non mais c'est vrai comme moi il y a des choses que je lui ai jamais dites parce que c'était c'est un peu comme Albertine et Julien c'était évident voilà Albertine Damien née à Alger en 1937 votre conduite a contraint vos parents adoptifs à vous placer au bon pasteur une maison de correction de Marseille et c'est là que vous rencontrez votre complice Marie Lefer vous allez bénéficier de longues années en prison pour y réfléchir mademoiselle c'est temps t'inquiète et moi je vais où ces truffes et de flics partout tu vas jamais t'en sortir c'est vrai qu'avec ton art de suédoise on est tranquille c'est combien ? combien quoi ? combien tu prends ? alors de deux choses d'une où tu fais exactement ce que te demande monsieur René ou tu changes de crèmerie allez on se retourne on fait une petite photo Albertine je t'aime je t'aime j'ai rencontré quelqu'un c'est grâce à lui que je m'en suis sortie les plans que l'hôpital c'est lui tout ça mais moi je t'aime plus que lui regarde il m'a fallu à peine trois jours pour te retrouver j'ai à mon actif toutes les vacheries toutes les débauches je jouais ma dernière chance sur l'amour je veux croire jusqu'au bout